Salut, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son cloche. Allez, merci d'être là, de m'encourager, de partager, de commenter, de liker, de me faire des dons. Merci, merci beaucoup. Tu sais, c'est facile, tu veux me faire un don en dessous de ma face, tu le vois, puis dans la description, tous les liens sont là. Autant les liens de mes réseaux sociaux que les liens pour me faire des dons par Paypal, virement, par carte de crédit, tout est là. Si t'es capable, seulement si t'es capable, tu peux m'aider. Écoute, c'est un site, je travaille fort, même si tu me vois moins, c'est vrai, je fais moins de vidéos, mais c'est pas parce que je ne travaille pas. Au contraire, c'est parce que je me prépare pour la législature qui commence bientôt, après les assurmentations de nos élus, qui va avoir lieu, probablement entre le 17 et le 21 octobre. Donc, d'ici à là, j'en profite pour refaire mon intro, refaire mon intro, refaire, bon, je veux refaire aussi le fond de mon image que tu vois en ce moment, le bas de mon image que tu vois en ce moment. Fait que je travaille beaucoup là-dessus, puis ça, c'est pénible pour moi. Moi, j'adore faire les vidéos, mais tout ce qui est la technique à Nantesau, puis tout ça, c'est sûr que j'en ai besoin, mais c'est la partie que j'aime le moins. Puis là, je suis en plein là-dedans. Fait que, sois patient. J'ai acheté un nouvel équipement aussi que je devrais recevoir aujourd'hui. Fait qu'avec ça, probablement que je vais être capable de faire beaucoup plus encore. Fait que, plus rapidement, donc, ça va sauver du temps. Sauver du temps, ça veut dire que je vais pouvoir avoir plus de temps pour faire du contenu. C'est ça l'idée, hein? Mais écoute, j'ai un petit apparté que je te fais là, mais en fait, je te fais une petite vidéo aujourd'hui parce que Paul Saint-Pierre Palmondon, le chef du PQ, hein? Nouvellement élu, tu le sais, là. Tu sais, il avait dit pendant la campagne que lui, il n'était pas question qu'il porte allégeance ou qu'il fasse un serment d'allégeance, là, à la reine ou au roi, là, parce que la reine est morte, là, c'est le roi Charles III. Ben, déjà, avec la reine, tu te dis, bon, elle va être sympathique. Fait qu'on va faire comme si rien n'était. Mais là, avec Charles III, c'est une autre histoire de manche, là. C'est le temps, en plus, de remettre, en fait, cette monarchie-là, là, dans laquelle on est, là. Tu sais, de faire en sorte, que, parce que ça coûte cher, ça, là, là. Tu sais, ça nous coûte cher à chaque année, là, de faire cette allégeance-là. Ça coûte à peu près 70 millions par année la royauté, là, la monarchie, ici, au Canada. C'est beaucoup d'argent, là. Tu sais, on pourrait faire d'autres choses avec ça, puis ça sert absolument, absolument, absolument à rien, là. Tu sais, c'est ça qui arrive. Fait que je pense que ce serait le temps de regarder tout ça, puis de mettre, de faire du ménage là-dedans, là, une fois pour tout. Tu sais, pour qu'on arrête d'en parler, puis qu'on le fasse, on va pour tout, là, à un moment donné. Tu sais, c'est peut-être pas une priorité, mais c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Fait que, tu sais, on peut-tu juste le faire parce qu'on n'en parle plus? Hein? Ça pourrait-tu être ça? Mais là, c'est ça. Mon plan, mon don, il avait dit pendant les élections que, lui, il n'était pas question qu'il porte l'allégeance, là, au roi Charles III. Puis là, bien, il voit bien que sur la sermentation, ça en vient, le 20, lui, dans son cas, parce qu'en premier, ça va être le gouvernement. Après ça, c'est le chef de l'opposition le lendemain. Après ça, c'est le Québec solidaire. Puis après ça, ça va être le Parti québécois, puis les indépendants, s'il y en a. OK? Donc, il voit ça venir, puis il se dit, moi, il n'est pas question que je porte l'allégeance. Je l'ai dit, je ne le ferai pas. L'allégeance, il ne va pas à Charles III, il n'est pas question, là. Fait qu'il ne veut pas arriver le jour même. Je dis, non, je l'avais dit, là, c'est pour ça qu'il, tout de suite, il prend les devants, là, quand même, pour demander à l'Assemblée nationale d'accepter le fait qu'il n'a pas question qu'il porte l'allégeance et fasse un serment d'allégeance au roi. Il veut le faire pour les Québécois, ceux qui l'ont élu, ça, c'est correct, il est prêt à faire son serment, son serment, mais pas pour ce qui est du roi Charles. Puis là, à ce moment-là, bien, il demande à l'Assemblée nationale de ne pas le punir et de ne pas l'empêcher de siéger à l'Assemblée nationale au Parlement. Fait qu'il nous a fait un plaidoyer ce matin, il a fait en direct, là, je vais te montrer ça, qu'est-ce qu'il nous parle pour expliquer pourquoi que lui, bien, il ne veut pas faire ça, t'sais. Et je demande à l'Assemblée nationale de ne pas sévir et de me laisser siéger sur la base de ce serment envers le peuple québécois, sans mentionner la couronne britannique. Laissez-moi, dans un premier temps, revenir sur pourquoi je prends cet engagement-là, pourquoi je persiste dans cet engagement-là, et dans un deuxième temps, j'aimerais expliquer pourquoi c'est faisable et qu'il y a une voie de passage pour respecter la liberté de conscience de tout le monde dans ce processus-là. Dans un premier temps, je vous rappelle que la monarchie au Québec nous coûte 67 millions de dollars par année. Et c'est un 67 millions de dollars que je qualifierais de « dilapidation de fonds publics ». Non seulement l'utilité de la monarchie au Québec, elle est nulle, mais surtout, c'est que ça nous rappelle une domination coloniale, une conquête, et donc ça nous rappelle le fait qu'on n'est pas maître chez nous, qu'on ne peut pas prendre nos décisions par nous-mêmes. Et on en a un exemple éloquent dans le cas d'un député élu qui veut siéger sans allégeance au roi d'Angleterre. La monarchie britannique, c'est non seulement 67 millions de dollars par année, mais c'est un rappel de la domination coloniale qui a mené à la pendaison des patriotes, à la déportation des Acadiens, et qui a mené à la loi sur les Indiens et aux réserves indiennes, une loi qui a toujours cours en raison de ce régime colonial britannique. Donc, dans ces circonstances-là, pendant la campagne, je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai dit « Moi, si je suis élu, je ne prêterai pas serment au roi, c'est pour ces raisons-là que j'ai pris cet engagement-là, et vous comprendrez que la pire chose qu'on pourrait m'imposer, une fois que je suis nouvellement élu, c'est de m'obliger à dire le contraire de mon engagement que j'ai fait devant des millions de Québécoises et de Québécois, donc je vais tenir parole et je vais être cohérent. » Quel est l'état du droit au Québec sur ce fameux serment? Le droit québécois, donc les règlements de l'Assemblée nationale, prévoient un serment au peuple québécois. Donc, un serment où est-ce qu'on jure fidélité au peuple québécois et au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de droit écrit dans le corpus de l'Assemblée nationale qui oblige de prêter serment au roi. Le seul document qui requiert une allégeance et une loyauté envers le roi d'Angleterre, c'est l'Acte d'Amérique du Nord britannique, la Constitution canadienne de 1867. Donc, comment la pratique a évolué? Bien, c'est qu'on demande aux députés de faire les deux serments, l'un après l'autre. Faire un serment de loyauté envers le peuple québécois, puis ensuite un serment de loyauté envers le roi d'Angleterre. Moi, ce que je vous dis ce matin, c'est qu'à sa face même, c'est un conflit d'intérêts. On ne peut pas servir deux maîtres lorsqu'on sait que ces intérêts-là sont contradictoires. On ne peut pas, d'une part, dire « Je vais être loyal et tout mon travail va être en fonction de l'intérêt du peuple » et en même temps dire « Je vais être loyal et tout mon travail va être en fonction de l'intérêt de la couronne britannique, un souverain d'un autre pays qui a conquis le territoire du Québec il y a fort longtemps de ça. » Donc, il y a un conflit d'intérêts et de mon point de vue, on ne peut pas servir deux maîtres. De la même manière que pour l'Assemblée nationale se pose la question « Est-ce qu'on va choisir la reconnaissance du processus démocratique supervisé par Élections Québec et laisser quelqu'un qui prête serment envers le peuple québécois rentrer dans le salon bleu puis faire son travail ou est-ce qu'on va choisir la loyauté envers la couronne britannique et l'acte d'Amérique du Nord de 1867? » La réponse, à mon avis, c'est que l'Assemblée nationale, sa responsabilité, c'est de veiller à la démocratie québécoise et à l'intérêt de l'Assemblée nationale, pas l'intérêt de la couronne britannique. Maintenant, si la couronne britannique n'est pas contente et qu'il y a des poursuites ou des... Je pense que les tribunaux pourront entendre des causes initiées par Ottawa ou initiées par le gouverneur général, le lieutenant gouverneur général. Mais ce que j'ai demandé formellement à l'Assemblée nationale ce matin, c'est de me laisser prêter uniquement serment envers le peuple québécois et de considérer que même la jurisprudence fédérale dit que le serment au roi n'en est pas un au roi. spécifiquement, mais en est un aux institutions démocratiques. Donc, dans la mesure où j'aurai déjà prêté serment envers le peuple québécois, je demande à l'Assemblée nationale de ne pas sévir, d'enregistrer mon serment et de me laisser siéger parce que je suis dûment élu et c'est ce qu'Élections Québec va confirmer. Je terminerai en disant que mon assermentation a lieu le 21 septembre. J'ai invité ma famille, j'ai invité mes amis, tous les bénévoles. Je suis très clair avec l'Assemblée nationale sur mes intentions. Et je demande tout simplement à nos institutions québécoises de veiller à leur mission, à savoir veiller à notre démocratie québécoise. Et si l'impérialisme britannique juge qu'il faut intervenir, sévir, bien ce sera à ces institutions-là de prendre l'initiative, mais pas à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est une institution de tradition civiliste et dans la tradition du droit québécois, ce qui est marqué noir sur blanc doit être suivi. Et ce qui est marqué noir sur blanc, je vais le faire, à savoir jurer fidélité au peuple québécois sans pour autant dire quoi que ce soit par rapport au roi d'Angleterre. Donc, c'est mon intention, je voulais vous en informer. Et évidemment que j'espère que ça va susciter une réflexion parce que je ne considère pas que c'est la question la plus urgente au Québec, mais pour moi, c'est une question de cohérence. Et je considère également qu'à un moment donné, si on veut que les choses changent, bien il faut agir de manière conséquente, il faut se tenir debout. Puis cette folie-là de dilapider 67 millions de dollars par année pour une institution qu'à peu près 80 % des Québécois jugent inutiles, elle a assez duré, tout simplement. Et je demande à l'Assemblée nationale de respecter le fait que je suis élu, puis on verra ensuite comment les institutions fédérales réagiront. Voilà. On sent une question juste aux identités, les identités, les médias, s'il vous plaît. Attends, il y a deux personnes qui parlent. Je me demandais, est-ce que vous êtes prêt à ne pas siéger en chambre, admettons, si on ne vous laisse pas? Je vais être conséquent et cohérent. Je m'attends à ce qu'on ne bloque pas l'accès au Salon bleu. Parce que ça a déjà été fait dans le passé, en 1974, je pense que c'est des députés qui t'élus qui ont refusé de prêter serment. Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu, oui, mais ce n'est pas la même chose. Ils ont négocié d'une certaine manière une façon de quand même prêter serment. Bernard Landry l'a fait également. Il y a eu des modifications un peu au texte. Mon intention et mon engagement, franchement, c'est de mettre fin à cette allégeance à une couronne étrangère. C'est super. Franchement, là, politiquement, stratégiquement parlant, c'est vraiment un très bon coup de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Parce que, tu sais, il sait, il n'y a pas personne qui aime ça prêter serment au Rouen ou à la Reine. En général, ils se bouchent le nez et ils le font. En 2018, QS ne voulait pas le faire. Puis, à l'Assemblée des communes, le secrétaire général de l'Assemblée des communes, il leur a dit « Si vous ne prêtez pas serment, vous ne siégez pas ici à l'Assemblée nationale. » Fait que, si on va regarder, puis « OK, on va le faire, mais on peut-tu aller se faire ça? On peut-tu aller se cacher, là? On peut-tu aller se cacher dans les toilettes ou dans une petite salle, là, tu sais, où personne ne va nous entendre? Hein? Tu sais, compter nos menteries, là, en cachette. On peut-tu? Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il a dit « Il n'y a pas de problème. » Vous pouvez venir compter vos menteries, mais c'est important de la compter la menterie, OK? Quand vous êtes protéseurement au Rouen ou à la Reine. Fait qu'ils l'ont ferme. Fait qu'ils n'ont jamais, on ne sait pas, tu sais, c'est jamais arrivé qu'un député, tu sais, tienne tête réellement, là. Tu sais, ils disent « Ah, je n'aime pas ça, on ne veut pas, mais aussitôt qu'on lui dit « Hey, tu vas tout perdre. » OK, c'est beau, c'est beau. Quel bras? » Tu sais, en général, c'est comme ça. C'est des Québécois, là, pour pas oublier. Mais là, on a un petit Québécois, hein, qui décide que lui, sinon, moi, je ne fais pas ça. Non, je ne prêterai pas serment, ou quoi? OK? Dans un autre pays, là, qui nous a conquis, et puis tout, là, tu veux jamais me plier en deux, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. Tu sais, on se met à la place du chef, tu sais, du Parti québécois. Mais là, tu sais, quand je te dis que c'est stratégique, c'est parce que lui, il n'y a absolument, absolument rien à perdre, tout à gagner, là. OK? Premièrement, ils sont trois députés élus, là, tu sais. Fait qu'il en a parlé aux deux autres, là, c'est correct, les boys. Si je fais ça, parce que, si, si, si je me tonte, je ne sais pas, moi, on est 10, 12, 15 élus, puis que là, je mets à l'exécution ma menace de ne pas prêter serment, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir les représailles qui viennent avec, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont nous couper notre budget, on n'aura pas le droit de rentrer à la Somme nationale pour venir, quoi que ce soit. Dans son cas, tu sais, quand tu es 10, 12, 15, là, ça fait mal, là. Tu sais, c'est sûr, là, surtout qu'à partir du moment que tu as 12 sièges, comme tu le sais, tu es reconnu, donc il vient plein d'avantages que tu vas tout perdre. C'est comme n'importe quoi. Quand tu n'as rien à perdre, c'est plus facile, dis non. Mais quand tu as tout à perdre, dis non. On l'a vu, pendant les deux dernières années et demie, tous nos professionnels, ceux qui font de l'argent, qui sont syndiqués, qui ont des vrais bonnes jobs, c'était les premiers à aller se faire réagir, là, parce que la menace était trop grande. Il y avait trois pertes, là, pour une petite picouille, franchement. Donc, pour revenir à mon PSPP, lui, vu qu'ils sont juste trois, il y avait des problèmes, de toute façon, ils ne sont même pas reconnus. Il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il fallait qu'il demande la permission à le go pour pouvoir avoir les avantages d'être d'un parti reconnu, parce qu'il n'y a pas 12 sièges et il n'y a pas 20% des voix. Les règles sont claires. Ça va prendre la permission de le go avec l'aval de l'Anglade, du Parti libéral, de façon unanime pour qu'il y ait les croûtes, les miettes. Premièrement, ce n'est pas gagné, loin de là. Puis, en plus, là, il vient nous dire que lui, il ne vient pas prêter serment. Puis, le fait qu'il ne prête pas serment, bien, si on regarde les règles de la Chambre des communes, ça dit que si un député ne peut prêter serment ou faire l'affirmation solennelle d'allégeance ou refuse de la faire, il ne peut pas prendre son siège à la Chambre et pourrait être privé de ses indemnités de cession. OK? Donc, ainsi, ce sont les serments d'allégeance et l'affirmation solennelle d'allégeance qui permettent à un député d'occuper son siège à la Chambre des communes et de voter. Ça fait que c'est pas le fait d'être élu qui va te permettre à un député d'occuper son siège. Tu sais, il ne parle pas de ça, il dit juste que si tu ne portes pas serment, même si tout le monde va te rapporter et qu'on veut t'avoir comme là, s'il ne faut pas que tu portes une affirmation solennelle d'allégeance pour te permettre d'occuper ce qui est marqué, son siège. C'est quand même un vie métal. J'ai hâte de voir à quel point que ça va être bâle de boucle, hein, hâte d'avoir ça, puis à quel point aussi que les autres députés qui le font tout en se bouchant le nez, ils vont pas, ils vont se revirer contre lui, dire, on l'a fait, nous autres, fait le don, franchement, fait le don, c'est facile, facile de compter une menterie, franchement, nous, on est tous, il n'y a pas personne qui s'est, que ce soit de la CAG, du Parti libéral, de QS, on n'a pas de problème à compter des menteries, nous autres, on est des députés élus, franchement, ça vient avec la job, c'est sûr, tu sais, Mantoï, tu es là pour représenter le peuple, pour mettre en valeur les institutions, protéger les droits, les libertés de tous et chacun, puis le premier geste que tu fais, toi, en rentrant à la Serviette Nationale, c'est de compter une menterie, c'est-à-dire que, même ceux qui le font, quand tu leur demandes, as-tu écouté ce que tu as dit à ta bouche, tu vas donner ta vie au roi s'il fallait, tu veux ça? Mais non, ce n'est pas vrai, c'est sûr que non, on ne ferait jamais ça, mais c'est ça, tu viens de dire, la main sur la Bible, puis tout, la main sur le cœur, puis tout, devant tout le monde, dans le temple de la démocratie, tu es venu compter une grosse menterie, c'est ça? Ouais, mais là, ce n'est pas pareil, c'est parce que là, je vais avoir mes privilèges, je vais avoir mon siège, puis c'est ça qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse, ça fait que, je fais ce qu'il faut, là, c'est quand même spécial, mais c'est le fun de voir mon PSPP, bon, tu vas me dire, il n'y a rien à perdre, mais quand même, tu sais, justement, lui, il n'y aura pas de voix, tu sais, je trouve que stratégiquement en parlant, c'est génial, parce que, premièrement, il fait parler de lui, puis quand tu es un politicien, tu veux qu'on parle de toi, tu sais, tu ne veux pas qu'on... C'est qui lui, là? Non, non, tu veux qu'on parle de toi, puis il met en avant un problème pour tous les députés, un problème qui date, là, puis qu'on n'arrête pas de repousser en se disant que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas grave, puis là, lui, il s'arrête, il dit, non, moi, là, j'ai dit non. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Penses-tu, toi, que l'Assemblée nationale, ils vont dire, OK, c'est beau, ça va être correct, puis on va voir si la monarchie, là, ils vont intenter des recours, et, tu sais, c'est à voir, puis imagine-toi si ça se passait comme ça, si on nous obligeait à un autre pays, nous obligeait, et vous avez un député qui n'a pas prêté allégeance, puis qui fait partie de l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'il soit là, tatat, tatat, puis ça peut créer toute une polémique, là, honnêtement, j'ai bien hâte de voir comment ça va se régler, c'est sûr que ça ne peut pas se régler de façon comme si rien n'était, là, OK, c'est beau, lui, OK, lui, non, c'est pas ça qui va arriver non plus, là, tu sais, fait qu'il va y avoir un dénouement, là, tu sais, ça va être quoi, le dénouement, est-ce qu'il va gagner son point, puis que là, finalement, on n'aura plus besoin personne, parce que c'est ça, c'est pas une question de passe-droite pour lui, là, lui, là, il veut mettre fin, il l'a dit, à cette décorum-là, cette façon de faire, là, de sermenter les députés élus par le peuple qui soient obligés de faire une allégeance, un serment d'allégeance, là, solennel envers, là, la monarchie d'un autre pays, tu sais, de mettre fin à ça, il me semble que c'est le minimum, là, fait qu'est-ce que c'est ça qui va arriver, d'après toi, hein, j'espère, honnêtement, là, j'espère, là, qu'il va se tenir de bout puis qu'il va gagner son point, puis que les autres députés, ils vont suivre puis ils vont, tu sais, ils ne vont pas accepter qu'ils ne puissent pas siéger parce qu'il ne va pas compter des menteries comme tout le monde, là, ça serait ça, j'ai bien hâte de voir, en tout cas, ce que les autres ont décidé, c'est-à-dire les autres élus, là, ils doivent tout ça regarder et dire, on s'en va tout prêter ça, mais les autres, là, oui, oui, c'est ça, lui, ça le dérange plus que toi, c'est ça, là, fait, écoute, écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'il devrait, tu sais, porter serment, est-ce qu'il devrait oublier ça, puis, c'est ça, porter serment, puis faire comme tout le monde, ou de risquer de ne pas être capable d'avoir son siège, finalement, à l'Assemblée nationale, tu sais, c'est ça la question, puis les gens, est-ce que les gens, dans Camille Lorrain, qui ont voté pour lui, bien, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sont, sont-ils contents, sont-ils mécontents de sa prise d'opposition aujourd'hui, pourtant, honnêtement, je pose la question, mais, tu sais, en même temps, je me dis que si tu n'es pas content, c'est que tu ne suis pas politique par en tout, parce qu'il l'a dit, il a redit, il l'a même dit à TV, il l'a dit à Dandy Boy, que lui, il n'était pas question qu'il porte le serment d'allégeance au roi, donc aujourd'hui qu'il arrive et qu'il dit ce qu'il fait, bien, il fait ce qu'il dit, comment qu'on peut dire, bien là, franchement, je n'aurais pas voté pour toi, c'est sûr, bien là, tu aurais dit, écoutez, ça me se prendrait bien gros que dans sa circonscription, les électeurs soient déçus, puis il y a une affaire qui est certaine, c'est que tous les Québécois qui veulent un jour un pays, ils se réjouissent de sa position, de sa prise de sa position, puis de son action d'aujourd'hui, ça, c'est certain, j'en suis convaincu. Écoute, on regarde ça, on suit ça, fait qu'à bientôt, c'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre sur ma cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501